Bonjour à tous, c'est BDL. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais présenter un roman que j'ai lu, tout comme je le fais avec mes mangas. Et aujourd'hui, il s'agit de Rebecca Keane, le tome 1, Traquée. Ce roman est écrit par Cassandra O'Donnell. Je ne sais pas si il faut dire comme ça, ou O'Donnell. Il a été édité par J'ai lu le 12 mars 2011 et réédité pour le Comte de France Loisirs en 2017, comme vous pouvez le voir. C'est un livre de 480 pages. Mais voilà, enfin, 479, mais 480 pages. En tout. Bon, on va lire le synopsis. Alors, Cassandra O'Donnell, Rebecca Keane, Traquée. Nouvelle Angleterre, Burlington, n'aime pas de délinquance, élue la ville la plus paisible des Etats-Unis. Bref, un petit oeuvre de paix pour une sorcière condamnée à mort, eh bien, décida à vivre discrètement et clandestinement parmi les humains. Malheureusement, en arrivant ici, je me suis vite aperçu que la réalité était tout autre, et qu'il y avait de plus de démons, de vampires, de loups-garous et autres prédateurs que nulle part ailleurs dans ces foutus pays. Mais ça, évidemment, ce n'est pas le genre de renseignements fournis par l'Office de Tourisme, n'y sont-ils. Enfin, dans les conditions de service, t'as-tu une grosse spécialité de toutes les créatures ? Non, mais de la nuit, nous sommes en train avec brio sur les traces de Rebecca Keane, une néorine, n'a la autorisation d'Anita Blake. Ou Black. Enfin, non, ça se dit plutôt à l'américaine. Enfin, à l'anglais, Black. Alors, l'histoire. Donc, c'est Rebecca Keane. L'image, on ne juge pas un roman par sa couverture, mais Rebecca Keane, on peut imaginer que c'est là. Elle tombe sur un cadavre alors qu'elle le conduit. Elle vit un vampire qu'elle repérera de sitôt. On apprend que Rebecca est une sorcière par la suite, mais pas comme les autres. Rebecca, une amie du nom de Beth, qui, elle, est un loup-garou et qui est proche de Rebecca. La sorcière a une fille qui s'appelle le Nara de père vampire, même si le rapport conjugal est interdit entre les créatures. Rebecca Keane, enfin, Rebecca, a fui son ancienne tribu, car elle était une sorte de tueuse à gage et qu'elle a dû être mis à mort. sauf qu'elle est tombée dans une vie remplie de créatures et qu'elle va signer avec Raphaël, un vampire et chef du directeur. Les deux et toute la trouvent au collaboré pour cesser les attaques. Et Rebecca va être nommée à Saïm, une tueuse des Orlalois. Donc, un peu comme elle a été dans son ancienne tribu, comme je l'ai dit. Enfin, ouais, c'était le petit résumé, voilà. Petit résumé, pas trop long. Bon, alors, c'est un roman de type science-fiction, mais je dirais que c'est un tout, en fait. Ça touche un peu à un tout, quoi. Ça touche aux policiers, bah, bon, à la science-fiction, fantastique, suspense, même érotique. Voilà, parce que, bon, c'est... Pas mal, ouais. Pas mal chaud, des fois, de temps en temps. Euh, t'ins, c'est où que c'est ? Non, t'ins, c'est pas ça. Enfin, bref, voilà, quoi. Euh, ouais, Rebecca Keen, ouais. C'est un truc pas trop mal pour ceux qui aiment bien les trucs surnaturels, un peu comme moi, et qui aiment bien un peu les trucs assez sanglants. Ouais, c'est pas mal gore, enfin... Un peu, quoi. En fait, Didi, ouais, c'est comme comme je le disais avant, c'est une sorte de tous les genres réunis en un seul bouquin. Après, ouais, ouais, je l'ai, faut savoir, j'ai le tome 2, donc je sais pas si le tome 2 va être aussi bien que le premier tome, mais bon. Après, comme je l'ai dit dans la présentation, le roman a déjà été édité par, euh, enfin avant. D'ailleurs, j'ai pu le voir sur, euh, ben, sur YouTube, quoi, même si on est déjà sur YouTube. Et voilà, quoi, j'ai appris ça, puis du coup, ben... Enfin, je pensais que c'était un truc tout neuf, mais non. Ça a été réédité. Donc, euh, c'est possible, ouais, que vous ayez, euh, déjà vu ou entendu parler de ce roman avant, bien avant moi. Mais, moi, je le fais. Mais, ouais, je le trouve pas trop mal. D'ailleurs, la pluie, j'aime bien. C'est assez, assez joli. La couverture aussi, pas mal. Mais, ouais, faut pas juger un livre pour sa couverture, mais franchement, ce livre est vraiment pas mal. Allez, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, public. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada